Il y en a beaucoup dans le mini, il est cassé. Bravo moi-même ! Bonjour à tous et bienvenue sur le Tchamé ! On se retrouve aujourd'hui pour tester plein de nouveaux make-up dont on commençait par une palette 3 looks avec la palette de Blend Bunny Cosmetics qui s'appelle All Done Up et elle ressemble à ceci. Je sais qu'elle n'avait pas été très populaire sur pendant les sondages parce que tout le monde l'a trouvé très ennuyante. Franchement, je trouve que c'est la palette Smoky Eye de rêve avec des pastels, transitions, couleurs très foncées et des irisés au bout dont certains sont des toppers. Moi ça m'a beaucoup plu et comme une commande ne vient pas seule j'ai commandé la palette de highlighter qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert cette palette. Regardez-moi ça ! C'était trop beau donc on va essayer ça et ça. J'ai aussi sorti quelques trucs de mes hauls assez récents le gloss de Patrick Ta que je pense que je vais combiner avec ce produit de Make Up For Ever. J'ai sorti le bronzer de Milk un blush de Westman Atelier et puis voilà ! Je n'ai pas sorti de paillettes alors que c'est le mois de la paillette. Attendez, je pioche. Est-ce qu'on aura quelques paillettes vertes ? Est-ce qu'on va faire un look vert aujourd'hui ? C'est de la marque AOA on va vous rappeler ? Shop Miss A. Donc je vais commencer par appliquer le Soft Talker Paint Pot de MAC sur l'ensemble de ma paupière. C'est parti ! Je prends donc la palette de Blend Bunny c'est plein de plastique qui vole ici. Ok ! Et je lui ai envie de travailler par rangée pour ce premier look. Cette rangée-là me tentait très bien la seconde. Et je vais commencer par la couleur qui s'appelle Vision qui est une couleur pastel un peu versale. Une couleur sauge mais genre sauge pastel. ça se peut ? Oui ! Et je prends ce pinceau de chez ELF Où est mon miroir magique ? Ok ! Je vais fermer la palette. Ok ! Donc je prends Vision Alors il s'appelle Vision mais on ne voit pas grand-chose. c'est normal c'est un pastel et en plus de ça on soft-hacker et comme pâle on voit comme une ombre verdade grisâtre sous le soleil qui est de la partie. C'est le jeu ma pauvre lissette ! En premier je pense que je vais faire un smokey eye bien normal régulier et puis les deux prochains looks on fera quelque chose de différent. Cette palette m'inspire mais vraiment beaucoup malgré le fait qu'elle soit super neutre on dirait qu'elle a plein 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 de potentiel Voilà ! Ensuite je prends un pinceau un peu plus petit et pointu celui-ci de Moda Brushes et je prends la couleur qui s'appelle Muse qui est juste en dessous je fais la même la même chose ça va mettre ma couleur ma couleur de cuisse de creux et je vais aller jusqu'au trois quarts de mon aille pas plus loin sinon ça fait un halo eye Blend Bunny est une marque américaine j'ai pas eu de frais de douane je pense à ma commande je me rappelle déjà plus je ne suis pas je suis en Amérique mais je ne suis pas aux Etats-Unis donc pour le Canada les frais de douane sont très souvent possibles donc je vous avise par la présente que je ne fais pas exception il est super ce verre il s'applique super bien et je vais estomper encore avec ce même pinceau le premier pas avec du produit en plus mais juste avec le reste troisième color je prends ce pinceau de Moinfi et je prends la couleur qui s'appelle Shapely qui est ce vert bien plus foncé que je mets comme coin externe je pense que j'ai besoin d'un pâteau plus petit celui-ci de BH Cosmetics et ça va être ma couleur de coin externe pour accentuer le coin externe et je pense que je vais la mettre jusqu'au tiers de ma paupière ça fait vraiment un très beau smokier vraiment très beau si je voulais qu'il soit encore plus smokier il y a un noir mais je vais m'arrêter là il y a même un noir il y a un blanc il y a un beige très cool comme j'ai fait avec l'autre je vais reprendre le pinceau avec muse et je vais estomper les extrémités sans il n'y a pas plus de produit mais c'est le même pinceau que j'ai utilisé du coup je me suis dit s'il en reste ça va aider ici il va falloir que je reprenne la couleur de la première couleur vision ok et en dernier je vais prendre la couleur qui s'appelle shine qui est je pense juste une couleur topper avec des reflets verts et je vous dis que ça ferait super beau comme smoky eye pas très compliqué mais très comment dire efficace donc je prends un pinceau plat de royal and then nickel et oh wow ouais ok ça a bien plus d'impact qu'est-ce que je pensais j'ai pas envie de mettre des paillettes moi du coup je mettrai des strass mais cette couleur en plus c'est soft très pigmenté sublime j'adore on dirait même ça avec glow in the dark tellement c'est beau je vais reprendre je vais réaccentuer mes kilos tout s'empile ici je vais reprendre la couleur chaque clic qui est la plus foncée et je vais réaccentuer ici le coin externe et estomper un petit peu ici sur le le vert clair là qu'on vient de mettre ah non mais c'est rapide 10 minutes que je suis dessus voilà qu'est-ce qu'on demande de l'efficacité et de l'impact de toute beauté je reprends la couleur mi-rouze et j'en mets sur mon pinceau et j'estompe par contre ici et avoir la forme qu'on aime et en dernier j'ai la couleur vision qui est la plus claire et j'estompe les extrémités je sais pas ce qu'il se passe ici j'ai trop mélangé mes affaires ça donne un bleuté mais c'est pas là j'ai été trop loin avec la couleur muse et du coup ça m'a fait un truc quand j'essayais de mettre par dessus ça me dérange un peu mais un petit peu seulement je pense que je vais réussir à l'attraper je pense pas sûr et voilà c'était hyper rapide qu'est-ce qu'on veut de plus rien sur ce je vais faire une partie de mon teint et on se revient on se revient on revient dans un tout petit instant pour les nouveaux produits attention j'ai mis mon rouge à lèvres avant parce que je voulais qu'il sèche avant de mettre un gloss par dessus et vous le savez j'aime pas attendre pour faire des choses j'aime que la journée continue donc j'ai mis des faux cils et on va continuer avec ah oui j'ai mis du mascara aussi ici le sky high update du moment pas mon truc ok je vais prendre ce blush de Westman Atelier j'ai pas encore podré mon visage j'attendais de mettre les produits crème qui s'appelle bichette c'est ça et je vais prendre ce pinceau de chez y'a pas de marque je l'avais reçu en PR un jour alors je vois pas en quoi un blush cher surtout un blush crème vaut plus la peine qu'un blush pas cher à part la couleur qui est trop belle c'est comme c'est pas rose c'est pas rouge c'est pas terracotta c'est un mélange de tout ça j'en mets plus parce que je vais poudrer le rouge à lèvres j'étais pas sûre et là je me suis dit c'est aussi parce que j'ai pas encore fait le reste de mon teint et ça change des choses et comme vous pouvez le voir il est très sec j'ai pas mis de base en dessous si vous l'arrive de Make Up For Ever je le répète à chaque fois mais ils m'ont envoyé toute la gamme donc je les mets tous pour voir ils sont pas extraordinaires mon avis n'a pas changé oui j'ai mis beaucoup c'est pas simple c'est fait exprès y'a combien de produits dans ce mini quand même y'a quand même tout ça très intéressant j'ai sorti mon éponge Grinch je vais vous dire qu'elle est très bien la forme est sympa aussi on dirait une mangue une mangue verte est-ce qu'on mangeait des mangue vertes chez vous ou vous les mangez juste mûres parce que nous on adore ça les mangue pas mûres ici à la maison à cause de ma mère on met du sel on met du piment puis on trempe dedans trop bon je prends ce pinceau de Sigma qui est magnifique et je vais prendre le bronzer de Milk qui s'appelle Baked c'est ça Baked j'adore ce nom et je vais mettre ce bronzer aujourd'hui très pigmenté mais pas genre too much en ce qui concerne le blush la seule chose que je trouve sympa c'est que aussi je suis sur-exposée le truc que je trouve sympa avec ce blush c'est la couleur c'est ça qui est le plus unique pour moi est-ce que ça vaut la peine de mettre autant dans un produit crème surtout je sais pas après c'est chacun fait ce qu'il veut je suis contente qu'ils aient changé les packagings aussi chez Milk parce qu'ils étaient énormissimes maintenant ils sont mini on évite le gâchis encore une fois j'en mets plus parce que j'ai épougré par dessus mais je veux pas non plus déborder sur le blush j'aime bien qu'il ressorte je mets mon blush avant parce que comme ça je peux en mettre plus ok on va poudrer maintenant très bien ce produit il y en a beaucoup là-dedans il y en a énormément il va casser je sens qu'il va casser ok il y en a beaucoup dans le mini non il est cassé bravo moi-même je ne me félicite pas ok ensuite je vais poudrer comme je l'ai dit j'ai déjà poudré mon dos sous d'oeil comme je mettais rien par dessus j'ai juste mis un strass je trouvais que mon look était trop beau comme ça pour que je mettais paillette par dessus j'avais envie d'apprécier le moment je prends toujours la même poudre celle de Jacqueline vous voyez ça couvre un peu pas trop c'est toujours la même chose et il y a de la luminance voilà c'est beaucoup plus harmonieux et là vous comprenez pourquoi j'ai mis un peu plus de blush parce que ça allait être effacé je l'aurais fini avant la fin de l'année je ne sais pas sinon on va voir mon project panannuel ensuite je prends cette palette la Noctilucent et je vais prendre la couleur qui ressemble à mon make-up je vais prendre Enlighten qui est ce vert c'est ça l'estomper ça ressemble à l'estomper c'est très beau c'est micro pailleté par contre je préfère vous dire c'est pas un blush soft et léger c'est quelque chose assez lourd je dirais allez mettons la dose ok les paillettes sont hors de contrôle juste vous dire ça moi j'aime beaucoup les paillettes dans les highlighters c'est pas un problème mais je sais que c'est pas très populaire en fait on voit que les paillettes le phare à l'intérieur c'est transparent en fait c'est une base transparente avec des paillettes qui n'est pas pour me déplaire parce que j'aime pas les bases blanches dans les highlighters ok je vais je sais pas si ça va être une bonne idée mais j'ai envie de prendre mon éponge et juste estomper est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce que c'était une idée de merde je sais pas attends ça va surtout ici ici estomper estomper la paillette s'écrase en fait du coup c'est ou alors se prélève sur les bons non c'est vrai il n'a pas sur les bons du coup c'est plus agréable c'est plus beau moins de texture et pour finir nous allons mettre ce gloss de Patrick Ta qui s'appelle elle est c'est elle est l'autre ça sent la menthe je m'attendais à quelque chose de bien plus lumineux et glossy juicy mais après le second passage oui ok ok j'aime bien c'est bon c'est bon ça va j'adore ok est-ce que les paillettes se voit sur les lèvres pas tellement je dirais que ce serait je sens que le gloss que tu mettrais par par dessus un rouge à lèvres nude trop clair il serait parfait voilà il va sauver la mise voilà pour cette première vidéo avec ces nouveautés make up qu'est ce que j'en retire qu'est ce que j'aime j'aime tout je pense ça c'est bien le highlighter et la palette pour le moment très bien bon ça moyen moyen je ne recommande pas donc semi bonne pioche je vous retrouve demain pour le lentille de la semaine et je vous fais d'énormes bisous merci d'être resté avec moi